Le gouvernement japonais a offert des ordinateurs, onduleurs, imprimantes, vidéoprojecteurs portables et motocyclettes à la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar. Un appui au cycle électoral 2018 entrant dans le cadre de l'aide au développement social et économique dans la Grande-Île, par le biais du Fonds de Contre-Valeur. Cette contribution du gouvernement de Japon vise à renforcer les équipements techniques et à renforcer la capacité logistique électorale de la CENI. Une contribution d'un montant total de 1,395,000,000 d'arrières, mais qui sera versé en deux phases. Le démarrage de la première phase, depuis janvier, a permis l'acquisition de ces matériels. Le gouvernement de Japon a décidé de débloquer un montant qui célèbre jusqu'à 450,000 US$ pour appuyer les activités de la CENI. Il s'agit d'acquisitions des équipements, comme par exemple des ordinateurs, des imprimantes, des motos, pour que la CENI puisse renforcer sa capacité pour la préparation des élections présidentielles. Le développement durable est très important pour ce pays. et de la stabilité politique est une des conditions majeures pour le développement durable et inclusif de ce pays. Et aussi le développement davantage des relations bilatérales entre Madagascar et le Japon. En outre, l'ambassadeur de Japon a également témoigné son souhait de voir la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente, démocratique et paisible, dans le respect de la constitution et de la législation en vigueur.